bonjour amis voyageurs on vient de quitter sumatra on est maintenant à java dans la zone de java centrale on est dans la ville de giocarta on va commencer par un petit déjeuner local et on va vous faire visiter cette ville qui a une histoire assez particulière allez c'est parti on commence la visite de la ville par une petite ville en fait qui se trouve à l'intérieur ça s'appelle kotagede c'est célèbre pour ces artisans qui travaillent l'argent donc tout ce qui est bijoux et couteaux cuillères tout ça après on espère que le kovid a pas tué tout le commerce on va voir ça allez c'est parti voilà on pense qu'il ya d'autres choses à voir à kotagede dont je crois qu'il ya une tombe royale à voir dans une mosquée mais je suis clairement pas habillé pour entrer dans une mosquée et je pense qu'il ya d'autres des bâtiments et des murs anciens à voir des des quartiers sympa mais on souffre un peu de la chaleur là maintenant qu'on est redescendu nos hautes altitudes de sumatra il est proche de midi alors on se rentre mais kotagede voilà c'est pas un incontournable mais c'est sympa ça côté vraiment très très typique encore donc on a bien aimé la visite des quartiers là bas c'est sympa même si il ya pas eu de coup de coeur pour des bacs c'est dommage on est retourné à notre hôtel pour laisser passer le temps de la chaleur parce qu'on mourait de chaud et là on retourne à kotagede parce qu'on a la chance que ce week-end et ce week-end seulement c'est le festival annuel il ya un marché pour manger tout ça donc on va aller en profiter et on passe par ce petit quartier qui est super mignon bravo ohen c'est lui qui l'a trouvée c'est vraiment mignon c'est lui qui l'a trouvée c'est pas un négatif c'est lui qui l'a dit il ya c'est lui qui l'a dit On vient d'arriver au palais de Taman Sari qui était le jardin du sultan. Un peu déçu, c'est tout petit et il n'y a pas grand chose de plus à voir. Donc bof, bof, bof. Pas incontournable on va dire. Du coup on passe à la prochaine destination. Allez, on continue. On est juste en dehors du complexe des bains et franchement c'est beaucoup plus cool ici. Je crois qu'on est dans la zone des chambres et franchement ici c'est gratuit, ça vaut plus le coup niveau visite. C'est moins rénové et beaucoup plus sympa à visiter. Et si vous en avez envie vous pouvez prendre un guide et je pense qu'ici c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Allez, visitons. Donc vraiment le Taman Sari. Gardez votre argent, c'est pas terrible mais les alentours avec les anciennes ruines, des chambres et bien franchement c'était sympa. Ouh et on se termine par des très belles cartes coïnes. Salut vous, changez pas ma gopro. Allez, on continue. Là on est dans la rue Malioboro. C'est une rue vraiment célèbre pour ces restos et surtout de nuit. Et les boutiques. Et les boutiques, oui. Donc voilà, on y passe mais c'est pas tant qu'il y a des choses à voir mais si vous voulez faire des achats c'est ici. On est vanné. J'ai lui là qui est en train de ronfler comme un bienheureux en plein milieu dans les plus grands sites de ruines historiques hindouistes du pays. On a fait le tour avec un guide déjà, en tout cas de cette partie là. Il y a trois autres temples à aller voir, complexes de temples. On a à peu près 4 ou 5 km à marcher, aller-retour. La journée est longue, on est fatigué là. Mais allez, on vous emmène visiter le site historique de... On est où ? Prends une banane ? Prends une banane ! Allez, c'est parti ! Parmi les choses qu'on a vues avec le guide, bon c'est déjà l'histoire du lieu, pourquoi ça a été construit, tout ça, tout ça. On a beaucoup parlé aussi des sculptures du temple. Donc à savoir que chaque sculpture est d'origine. Ils n'ont pas eu le droit de les recréer. Donc toutes les parties qui n'ont pas d'engravure, ça a été rajouté. Toutes les parties sculptures, par contre, sont d'origine. Et par exemple, on a appris pourquoi ce motif existe. Donc à savoir que c'est un motif grec qui avait été importé en Inde par Alexandre le Grand. Et pourquoi les lions sont toujours moches ? Parce qu'ils sont moches toujours. Ils ressemblent à rien, on dirait des chiens mal fichus. C'est parce qu'en fait, en Inde, d'où vient la religion hindouiste de ce lieu, il n'y avait pas de lions. Donc forcément, ils étaient sculptés en fonction de descriptions. Et du coup, c'est approximatif, on va dire, à quoi ressemblent les lions. Allez, on va continuer la visite avec les prochains temples. C'est parti ! Ce qu'on ignorait à ce moment, c'est que notre fatigue était en fait due à une grippe qu'on était en train de couver et qui a décidé de se réveiller. Ce jour-là, alors autant vous dire que la visite, malheureusement, on l'a écourtée. On était morts. On était morts. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de temples sont à terre désormais. Et ils sont en attente de reconstruction en fait. Et il y en a beaucoup. Il y a plus de 200 temples sur le site. Beaucoup ont été détruits par le temps parce que ce temple en particulier, par exemple, a été construit dans les années 700 après Jésus-Christ. Et forcément, il y a eu pas mal de tremblements de terre parce qu'on est à Java et volcaniques. Beaucoup de temples ont été détruits. Entre autres, en 1996 ? Non, en 2006. En 2006, il y a eu un immense tremblement de terre qui a détruit pas mal des efforts du gouvernement. Ils sont en train de reconstruire la plupart des choses. L'accès ici est très cher parce que c'est désormais un site UNESCO. Et qui dit UNESCO ? Eh bien, c'est cher. Donc, le gouvernement, ils veulent les soins en retour. Donc, on a payé cher pour venir, mais on est content. Une des grosses difficultés pour la reconstruction, c'est qu'en fait, les blocs de pierre, il y a des femelles et il y a des mâles. Les femelles, bien sûr, sont là. Les mâles s'enclipsent dedans. Donc, il faut trouver le bon rocher qui s'enclipsent correctement. Donc, il faut un peu tout tester. Et malgré tout, ils arrivent à reconstruire un temple à peu près par an. Donc, pas mal indonésiens. On a un bon boulot de restauration ici. Et je pense que maintenant que l'UNESCO est là, forcément, ça va être grandiose, mais cher. Allez, on continue la visite. Bonjour, amis voyageurs. Il est 4 heures du matin. On est à notre nouvelle destination. Je n'ai pas dormi de la nuit parce qu'il y avait une grosse ampoule dans le couloir. Et il y a des magnifiques fenêtres qui ne servent à rien, qui donnent sur le couloir. Et vous savez quoi ? Eh bien, Owen a trouvé l'interrupteur de cette fichue ampoule ce matin en faisant le café. Et là, on se prépare pour partir. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur le plateau de Dieng. C'est à peu près 3 heures au nord de Jogakarta. Et ce matin, on est venu au Mont Secuner, qui est connu surtout pour ses levées de soleil. Supposé être les plus beaux levées de soleil de l'Indonésie. Sauf que, ouais, c'est un gros fail. Environ dix minutes après qu'on est arrivés sur le point de vue, il y avait les gros nuages qui ont complètement couvert la vallée. Et on ne voit plus rien du tout. En plus, c'était dur de se lever à 3h30, prendre le scooter et grimper. Le chemin est assez court mais très raide. Et on est malade. Et oui, on est malade. Cecile n'a pas dormi du tout la nuit. Donc, ouais, on est très déçus. Voilà, c'est ça le fameux levée de soleil de Mont Secuner. Voilà, le plus beau levée de soleil de l'Indonésie. Quand vous n'avez pas de bol. Bon, là, le météo n'est pas terrible. Cecile est retourné à l'hôtel se coucher. Et moi, je suis venu visiter les temples d'Arjuna. C'est 4 ou 5 petits temples indus. Rien comparé à Pranbanan, évidemment. Mais le cadre est sympa quand même. Donc, on quitte le plateau de Dieng un jour plus tôt que prévu à cause de notre déception avec la région et avec le logement. Et là, du coup, on va descendre. Je pense qu'on va passer par Jogja pour aller à notre prochaine destination. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu faire de vraies conclusions au niveau de Jogja. En fait, quand on visitait le temple Banan, on s'est retrouvé assez malade avec Owen. Moi, des courbatures, lui, il n'était pas bien toute la journée. Bref, au lieu de passer deux jours de plus à faire des visites, on a passé deux jours au lit, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'on voulait vous parler du fait que Jogja, en fait, c'est un sultanat. Il y a toujours un sultan qui gouverne la zone. Il n'est pas là juste pour faire joli. Vraiment, il gouverne le lieu. C'est un peu comme Monaco. Et en fait, on voulait visiter le palais. On voulait voir un spectacle de marionnettes. Ça n'aura pas été pour nous, malheureusement. Merci la grippe. On est toujours très fatigués, mais ça va mieux. Et maintenant, on est au nord-est de la ville. On est dans les... On ne va pas dire montagnes, mais on est à ses hauteurs. Et on va visiter le temple de Soukou. Il a l'air vraiment sympa, celui-là. Ce temple a été construit au 15ème siècle. On ne sait pas grand-chose de ses fonctions. Les gens imaginent que c'est un temple pour la fertilité, mais également pour atteindre une meilleure vie dans cette vie. Et entre autres, il y a beaucoup de statues assez érotiques, on va dire, comme ce monsieur à l'entrée qui a l'air assez content. On va dire qu'il est content. Mais oui, il y a beaucoup de statues, beaucoup de gravures. On a vu qu'il y a une statue de Ganesh. On va essayer de trouver ça parce qu'elle a l'air très jolie. Ça va être notre but, trouver Ganesh. Regardez ça, magnifique. On a trouvé Ganesh. Il est juste avant la sortie. Et d'après ce qu'on a compris, c'est le dieu qui retire les obstacles dans la religion hindoue. C'est le dieu éléphant. Voilà, le temple petit. Mais franchement, des sculptures très, très sympas. Et enfin, je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Il y a une bonne ambiance dans ce temple. Très joli. Deuxième temple de la journée. C'est le temple Cetto. J'en sais absolument rien. Donc on va découvrir ça. Allez. C'est donc un autre temple hindou du 15e siècle. Il semblerait que c'est un peu le tournant qu'il y a eu en Indonésie. Ou l'Inde, c'est vraiment éloigné des habituels temples hindous, on va dire. Visuellement, il est très beau. Après, il y a plus de monde ici. Je lui ai trouvé un petit peu moins de charme. Templesque, on va dire. Par contre, voilà, la route pour venir ici est absolument incroyable, magnifique. Il faut qu'on vous filme des images au retour. Mais ouais, par contre, moins de statues, moins de gravures. C'est juste que les portes sont très, très cool. La vue depuis le temple est très, très cool. Après, voilà, juste au niveau atmosphère, je préférais l'autre qui était plus petit avec personne. Mais il reste sympa à faire. C'est très, très sympa. Les routes, les paysages et les villages qu'on croise ici sont super beaux. Par contre, le degré de pente de leur route, mais ils sont tarés. Je pense qu'on est près du 50%. Owen, à combien le degré des pentes ? Tu ne m'as pas entendu ? Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on est en Indonésie. Et je dois dire que jusque là, je ne suis pas bluffée par le pays. Le pays très beau, ça, ce n'est pas le souci. C'est plus la mentalité. On va faire cracher les touristes qui m'agacent au plus haut point. Tout est payant. Il faut le savoir. Tout. Vous voulez vous garer avec le scooter ? Il faut payer. Vous voulez aller voir une cascade ? Il faut payer. Vous voulez aller vous promener en forêt ? Il faut payer. Tout est payant. Et le truc, c'est que, bien sûr, comme dans beaucoup de pays, c'est le cas. Il y a le prix loco et le prix touriste. C'est dans beaucoup de pays, c'est le cas. Ça ne me gêne pas plus que ça. On a des revenus plus importants. Pourquoi pas ? Mais ici, on parle de 5 fois le prix des locaux généralement. 5 fois le prix. Donc, il y a plein d'endroits où on est arrivé et on a vu les prix pour nous qui ne sont pas justifiés pour aller voir une cascade. Je suis désolée. On n'abîme pas la cascade plus qu'un local. Enfin, vraiment. Et ici, par exemple, je ne sais même pas où on est. Ce qu'on va aller voir, c'est Owen qui nous a ramené ici. Pour les locaux, le prix d'entrée, c'était 22 000. Oui. Et on est arrivé et on a vu pour les étrangers 175 000. Voilà. Et donc, comment vous dire que quand on est arrivé devant le panneau, on a regardé, on a fait, what the fuck ? Le mec a rigolé et nous a dit, c'est bon, vous pouvez payer local. On a dit, en même temps, on ne paiera pas le prix touriste. On préfère s'en aller. Sinon, il nous a dit, non, non, c'est bon, payer local. Donc, ça, c'était un mec intelligent qui s'est dit, je vais les faire payer local. C'est déjà ça dans ma poche. Parce que, croyez-moi, on n'aurait pas payé 175 000 roupies. Ils sont fous. Ils sont fous. Voilà. Pour la France, ça, c'est à peu près, ça fait à peu près 12 euros. Voilà. Pour aller voir une cascade. À chaque fois, les prix... Là, c'est cher ici. Je ne sais pas ce qu'on va aller voir, mais c'est cher. Par exemple, hier, on n'a pas voulu aller voir une cascade où c'était 1,60 €. Mais parce que voilà, une petite... Elle n'était pas incroyable. Enfin, il faut arrêter de tout faire payer, les gars. Franchement. C'est vraiment honte. Et encore, c'était 5 fois... 4, 5 fois le prix. Et ouais, ouais. Ah, ça ruine le plaisir. Franchement, je vous le dis, ça ruine le plaisir. Bon, allez. On va aller voir ce qu'on va découvrir au bout de ce chemin. Parce que là, je ne m'inquiète pas. On descend beaucoup. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on remonte beaucoup après. Regardez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, on a laissé la ville de Jogjakarta derrière nous. C'est une ville qui nous a bien plu. Et là, on va continuer le voyage en Java en allant vers l'Est. Ça, on va vous montrer dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!